bonjour à tous dans cette vidéo je partage avec vous une astuce très utile qui devrait beaucoup vous faciliter la vie si vous accompagnez beaucoup et que vous jouez beaucoup d'accords à la guitare ce qui arrive en général assez souvent lorsqu'on est guitariste il ya certains accords qui font assez peur lorsqu'on les voit sur une partition par exemple si bémol lorsqu'on voit si bémol en général ça fait penser à cette position d'accord et encore là ça va sur une guitare sur une strat c'est pas trop difficile à jouer mais sur une guitare folk c'est difficile à jouer ou même sur une classique voilà et il ya une astuce il ya une position d'accord majeur qui est très peu utilisée qui est pourtant magnifique et très utile qu'utilisent beaucoup les guitaristes qui sont qui ont beaucoup d'expérience en fait qui ont beaucoup d'années de guitare et en général ce sont des guitaristes qui en font leur métier ou qui ont vraiment pris le temps d'optimiser tout leur doigté pour ne pas trop se fatiguer et pour aussi chercher des positions d'accord qui sont les plus belles possibles donc voici cette fameuse position d'accord pour jouer le si bémol qui est beaucoup plus simple que ça c'est la suivante donc je le joue note à note c'est un si bémol majeur renversé sur sa tierce il ya aussi ça il ya cette position barré qui est connue mais il ya celle ci qui est très utile donc là on a un si bémol on a un do là on a un la bémol aussi donc pour jouer pour bien jouer cette position d'accord on va voir après comment l'enchaîner avec d'autres accords c'est vraiment hyper utile hyper pratique pour bien la jouer il faut étouffer la corde les deux cordes de mi mi grave mi aigu donc la corde de mi on peut l'étouffer avec le pouce éventuellement ou avec ce doigt aussi qui traîne ou même avec celui ci qui doit de cette corde mais qui peut être exprès un petit peu trop haut pour étouffer cette corde là sur ces trois cordes là de ré sol si on va faire un demi barré on va écraser la première phalange du doigt c'est pas nécessaire d'ailleurs d'arriver à vraiment bien la plier c'est pas très grave si vous n'arrivez pas trop à faire ça ça c'est tout à fait possible voilà on va plaquer le doigt on va bien choisir l'emplacement pour arriver à jouer ces notes en même temps et après il faut juste que le doigt se relève suffisamment pour pouvoir étouffer la corde de mi aigu et pas faire ça là c'est pas c'est plus un si bémol majeur lorsque vous arrivez à avoir un son à peu près correct avec ça vous pouvez choisir un doigté qui est plus adapté à votre morphologie si vous préférez utiliser le petit doigt ici c'est tout à fait possible pourquoi pas ce doigt c'est peu probable mais c'est possible et donc pour travailler ça pour être sûr que vous étouffez bien les cordes de mi grave mi aigu vous pouvez évidemment attaquer toutes les cordes et voir si le son est beau et là c'est le cas et vous pouvez aussi baisser le son attaquer très fort les cordes et voir lesquelles vibrent là je vois bien que la corde de mi grave et la corde de mi aigu ne bougent pas elles sont bien étouffées et si c'est pas le cas je vais faire un exemple par exemple voilà il n'y en a aucune qui est étouffée la corde de mi grave un peu voilà donc ça peut être aussi un bon exercice de faire ça c'est une approche plus visuelle quoi mais voilà c'est important d'arriver à faire ça donc maintenant cet accord là il est très facile à enchaîner avec en fait c'est un enchaînement très simple de passer d'un accord à son degré 4 par exemple si je veux faire fa si bémol je peux faire fa comme ça en barré si vous préférez moi j'aime bien le jouer comme ça le fa vous pouvez très bien le jouer d'ailleurs sans jouer le fa grave c'est pas très grave vous avez le cas de le dire sauf si un bassiste dans votre groupe là c'est encore moins important de jouer cette note grave fa si bémol hyper facile à enchaîner sol do ré sol je vais faire une rythmique je me baisse un peu le volume je vais faire une rythmique assez énergique en enchaînant quelques accords comme ça ce sont des accords qu'on trouve assez couramment dans plein de chansons et on 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 Voilà c'est une position d'accord qui est extrêmement reposante, ça permet de garder la main dans cette position là qui est extrêmement reposante, c'est une position proche de la position de préhension, en plus de ça c'est un voicing d'accord, c'est un agencement de notes, ça là, qui est plus beau je trouve que ça, là on a fondamentale quinte fondamentale dans les graves et après la couleur de l'accord, donc tierce et la quinte dans les aiguilles éventuellement, là on a tout de suite la tierce dans les graves donc c'est un accord renversé officiellement, renversé sur sa tierce, tierce, quinte fondamentale et re la tierce, donc c'est, je trouve, beaucoup plus beau, beaucoup plus élégant comme voicing, comme renversement d'accord. J'espère que cette position d'accord vous servira bien, vous facilitera beaucoup vos accompagnements, vous voyez que si on n'a pas la fondamentale dans les graves c'est pas extrêmement grave, ça saine quand même très bien, voilà donc ça permet aussi de prendre un peu de distance avec cette règle qu'on entend parfois ou à laquelle on croit en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne évidemment, partagez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et à très vite ! Sous-titres par Jérémy Diaz